Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle web conférence, webinaire, organisée par NovaBuild avec pas mal de partenaires, on va en parler dans quelques secondes, avec un titre un peu obscur pour certains certainement, qui a donné envie à beaucoup d'entre vous de nous rejoindre pour creuser un petit peu la question autour des FDES. Donc, on va travailler sur les outils, les configurateurs, les outils qui comptent pour la configuration des FDES individuels dans la base IGNES. Un petit mot pour commencer avant de passer la parole à nos intervenants. Vous le savez, depuis le Grenelle de l'environnement, donc ça date quand même déjà d'une bonne dizaine d'années, toute la filière sait qu'elle doit prendre à un moment ou à un autre en compte la question du carbone. On a démarré par la question de l'énergie. La RT 2012 était une suite immédiate du Grenelle de l'environnement et on savait qu'on allait avoir un jour ou l'autre quelque chose qui aujourd'hui s'appelle l'Aéro 2020. La stratégie nationale bas carbone amène notre secteur à diviser par deux en disant nos émissions de gaz à effet de serre. C'est un gap considérable. vraisemblablement le plus grand objectif, l'objectif le plus compliqué à atteindre que la profession ait eu à se donner depuis qu'elle existe. Cela passe en priorité par la rénovation, la massification de la rénovation. Aujourd'hui, on va parler du neuf. Pour le neuf, comme je le disais, l'Aéro 2020 qui est applicable au 1er janvier 2021. On va en voir les contours. Le débat sur l'Aéro 2020 a démarré. Les avis peuvent être déposés. Vous retrouverez sur le site de Novabil en actualité le lien pour aller déposer vos avis. Et donc, on sait que dans cette Réro 2020, un peu à l'image de l'expérimentation E plus C moins, nous allons avoir à prendre en compte à la fois l'énergie dans la lignée de la RT 2012 et puis la question du carbone. Donc, l'analyse du cycle de vie va devenir la norme pour les bâtiments neufs et les calculs se basent sur la base IGNES qui recense, et vous allez avoir le détail de ce que sont les FDES et les PEP. Alors, il y a beaucoup à faire encore aujourd'hui. D'abord, pour équilibrer les filières sur cette question et pour mettre tout le monde en mouvement. Et je dois vous le dire, on en est ravi. Cette rencontre a été faite à l'initiative de la SNBPE, qui sera présente tout à l'heure. Et Novabil, on fonctionne comme ça. Quand on a un de nos adhérents qui vient nous proposer un projet qui nous permet ensuite d'associer un certain nombre d'autres acteurs, et on a été tout de suite en relation avec Atlanbois, la filière bois. Donc, d'un côté, la filière béton, de l'autre côté, la filière bois. Et on s'est dit, là, il y a quelque chose d'intéressant organisé dans cet esprit d'équilibre. L'enjeu aujourd'hui est de montrer une méthodologie qui puisse être opérationnelle pour réaliser des SACV au plus près de la réalité et pour comprendre comment limiter les émissions de carbone grâce à ces outils mis à disposition par la filière, notamment par un outil que vous allez, peut-être certains d'entre vous, découvrir, qui est le Hub Bacarbon porté par l'IFPEB. IFPEB, partenaire de Novabuild. Et on est ravis d'accueillir Christophe Rodríguez en conclusion de cette matinée, qui nous présentera le Hub Bacarbon. Et donc, nos intervenants vont présenter à la fois ces configurateurs et comment on peut éditer des F2S plus précisément pour réaliser des analyses de cycles de vie les plus proches de la réalité. Je vais tout de suite demander à Romain Martin, qui est chef de projet à Novabuild, en charge de la stratégie Bacarbon et de la résilience, chargé d'appuyer, d'accompagner les entreprises et les acteurs de la construction de l'immobilier et de l'aménagement au pays de la Loire sur ces questions-là et qui a préparé cette rencontre. Bonjour, Romain. Bonjour. Alors, en quelques minutes, est-ce que tu peux nous représenter ce que c'est que la Basignès ? Parce que j'ai utilisé énormément d'acronymes. Donc, si tu peux nous redire derrière Basignès, Fiche, FDES, Fiche collective, individuelle, le rôle des configurateurs. En gros, c'est toi qui est notre petit lexique de la matinée. Donc, après, on ira vérifier si tout le monde se souvient de tous les mots que tu auras en cinq minutes. Très génial. Alors, c'est parti. Et l'idée, c'est de repartir de la base parce que je pense que beaucoup d'entre vous ont bien conscience de tout ça, mais beaucoup d'autres émergent tout juste dans ces questions-là. Donc, la Basignès, c'est une base disponible en ligne que tout le monde peut aller voir. C'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde sur ignès.fr. Et dans cette base, vous aurez toutes les informations concernant les FDES, donc les fiches de déclaration environnementale et sanitaire, qui résument l'ensemble des caractéristiques environnementales des produits de construction et des équipements. Alors, des produits de construction. Et les équipements, eux, sont gérés par ce qu'on appelle les PEP, les profils environnementaux produits, par un label qui s'appelle PEP Écopasport. Et puis, comme il y a certains équipements et matériaux de construction qui n'ont pas ces fiches-là produites par les industriels, le ministère a produit des données environnementales par défaut qu'on peut utiliser pour faire l'analyse du cycle de vie et qui, elles, vous le verrez tout à l'heure, sont un peu surévaluées par rapport aux fiches produites par les industriels pour essayer de faire en sorte que les industriels produisent ces fiches, puisque c'est tout l'intérêt du calcul d'analyse du cycle de vie d'être au plus proche de la réalité. Parallèlement, ces fiches-là sont assez généralistes puisqu'elles ne sont pas forcément directement adaptées aux produits puisque ça, on crée des moyennes autour de ces produits-là. Et donc, les configurateurs, comme le disait Pierre-Yves, sont là pour venir adapter chaque produit en fonction du projet pour qu'il soit au plus proche de la réalité et donc d'avoir une lecture de l'analyse du cycle de vie beaucoup plus proche de la réalité. Donc, tout ça, c'est en lien web entre les logiciels d'analyse du cycle de vie et la base d'Ignès et puis avec les configurateurs téléchargeables au format numérique ou PDF. Donc, ça, je pense que ça vous sera expliqué tout à l'heure. Pour avoir aussi une compréhension des différentes fiches qui existent, il y a les données individuelles, donc là, qui correspondent à chaque produit avec un fabricant et un produit qui produisent une fiche. Donc, la fiche, en l'occurrence, est précise par rapport à ce produit-là. Et puis, il y a des données collectives où plusieurs fabricants se mettent ensemble, se regroupent pour évoquer un produit type qui fait grosso modo la moyenne des différents produits mis en vente par tous ces fabricants-là. Donc, c'est des regroupements de fabricants qui produisent ça. Typiquement, le FCBA et le Cérib font ça. FCBA et Cérib, tu peux te dire… Alors, FCBA, on aura une présentation tout à l'heure. Cérib aussi. Très bien. Donc, je vais laisser nos intervenants présenter leur centre. Et donc, pour finir, les données par défaut, comme je le disais, elles sont surévaluées par rapport à ces fiches qui existent sur la base IGNES. Donc, à la fois… Enfin, il faut savoir que ces données par défaut sont surévaluées de 100% si elles se basent sur une seule donnée individuelle ou donnée collective présente sur la base IGNES. Donc, s'il n'y a pas plusieurs industriels qui ont produit leurs fiches, dans ce cas-là, le ministère dit on va donner une fiche par défaut très surévaluante pour forcer les industriels à produire des fiches pour avoir des moyennes plus précises. Et s'il y a plusieurs données qui sont présentes, alors là, la majoration est de 30% uniquement. Et donc, d'un côté, ces données par défaut, ça pose les industriels à produire les fiches et de l'autre côté, les données individuelles et collectives parfois ne sont pas suffisamment précises et c'est ce pourquoi les configurateurs existent. C'est pour adapter chaque fiche au projet en fonction de différents paramètres qui vont nous être présentés aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup Romain. Et tu es resté dans les cinq minutes. On va demander à chaque intervenant de rester dans le timing demandé. Donc, on ramasse les copies à la fin pour vérifier si tout le monde a bien noté et compris tout ce que tu nous as indiqué. Mais de toute façon, maintenant, on va en avoir une illustration concrète. Et on va commencer par les configurateurs béton avec cette idée de levier de baisse des émissions carbone. Et je vais tout de suite demander à Audrey Lapouge. On parlait à l'instant du CERIB. Peut-être un tout petit mot pour présenter le CERIB en introduction. Vous êtes un des CTI comme FCBA. Tout à fait. Bonjour. En effet, le CERIB, c'est un centre technique industriel pour le béton préfabriqué. On est accompagné aussi avec le SNBPE pour la partie béton prête à l'emploi. Mais du coup, il y a les deux centres techniques qui font bien la différence. Et donc, nous, on travaille avec la FIB, donc la Fédération pour l'industrie du béton préfabriqué en usine. Et vous êtes ingénieur évaluation environnementale au CERIB et vous avez une dizaine de minutes pour nous présenter le configurateur que vous avez mis au point. À vous la parole. Merci. Alors, en effet, mon travail de tous les jours, c'est de réaliser des FDES, alors qu'elles soient collectives, donc pour tout type de produits ou individuels en fonction des demandes et des marchés, parce qu'on sait qu'il faut compléter cette basignesse. Il faut absolument avoir la donnée qui correspond bien au chantier. Et en fonction des demandes, des intérêts, soit la fiche va être collective, parce qu'elle représente bien le produit, et ça suffit, soit on va vouloir valoriser certaines solutions et donc on va partir sur des fiches individuelles. En complément de ça, en effet, nous avons développé un configurateur, donc environnement IB, qui permet actuellement de paramétrer, paramétrer, on va dire, six familles de produits. C'est un configurateur de FDES collective, donc on ne va pas pouvoir changer les compositions du béton, on va juste pouvoir changer les grands paramètres. Le site est disponible, vous pouvez le retrouver via la basignesse ou directement sur Internet, pas de souci. Et quand, en fait, vous faites une configuration, voilà, vous pouvez choisir l'une des six catégories de produits, soit une poutre, un poteau, une dalle alvéolée, une prédale ou un mur. Et on a essayé de le faire le plus intuitif et le plus simple possible, afin qu'il soit accessible à tous. Donc, une fois que vous avez choisi la catégorie de produits qui vous intéresse et que vous souhaitez modéliser, eh bien, vous n'avez qu'un nombre limité de paramètres qui s'affichent, qui sont pré-remplis, mais que vous pouvez tout à fait modifier. Donc, voilà, par exemple, pour cette poutre, vous pouvez choisir de la modéliser soit via sa masse, soit via sa section, en fonction des informations que vous avez, choisir la classe de résistance du béton, modifier le taux d'acier, le taux d'armature, et adapter la distance de livraison. À la fin, dans vos différents projets, vous pouvez retrouver vos fiches configurées, les modifier ou les supprimer, et vous avez trois formats d'export, soit en PDF, soit en Excel ou en XML, ce qui permet l'importation directement dans vos logiciels de modélisation bâtiment. Ces différentes FDES et ces configurateurs nous ont montré qu'en fait, pour les produits préfabriqués en béton, les principaux leviers d'action bas carbone, eh bien, ça va être la masse du produit, la quantité d'acier et la teneur en ciment. Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas la phase de transport qui impacte le plus. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire traverser les bétons à toute la France, enfin, sur toute la France, ça ne rime à rien, mais nos industriels sont assez bien répartis sur le territoire français, donc vous pouvez trouver un industriel proche de chez vous et il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a mis qu'un nombre limité de paramètres parce que ce sont principalement ces trois facteurs-là qui vont impacter le bilan environnemental de vos produits. Je pense que ça ira pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Audrey. Juste avant de donner la parole à Benjamin, comme en plus vous avez été un peu plus rapide que prévu, est-ce que vous pouvez répondre à cette question que je trouve intéressante ? Les bétons dits bas carbone, est-ce que les gens peuvent s'y retrouver entre les différents types de béton qui existent aujourd'hui sur le marché et est-ce que le configurateur permet de bien moduler entre les différents matériaux ? Oui. Alors ça, on le verra aussi, j'imagine, avec le hub bas carbone qui parlera en dernier, mais le terme de béton bas carbone est un terme pas forcément bien défini, bien utilisé. là, c'est vrai qu'on est sur un configurateur de solutions collectives et les fiches collectives sont actuellement sur, on va dire, les bétons les plus courants et on ne peut pas modifier dans le configurateur la composition des bétons. C'est aussi pour ça que nos industriels s'orientent actuellement vers des fiches individuelles qui permettent de promouvoir leurs solutions bas carbone. Par exemple, quand on parle du béton Hoffman, lui, il doit avoir sa propre fiche, sinon il ne bénéficiera pas des efforts apparemment qu'il a faits pour être bas carbone, il ne pourra pas en bénéficier dans les calculs ACV. C'est ça ? Dans tous les cas, n'importe qui fabriquant un nouveau produit doit avoir une EFDES, quelle qu'elle soit, oui, pour promouvoir sa solution. Parfait. Alors, je continue à noter les questions, on va revenir dessus, on aura un moment d'échange à la fin, mais Benjamin, si vous voulez bien poursuivre toujours sur cette question-là et qu'on rentre un petit peu plus encore dans le détail, des lois que vous avez repérés pour la baisse des émissions carbone pour le béton. A vous la parole pour une dizaine de minutes. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler de deux outils qui sont des leviers de baisse des émissions carbone, qui sont BETI et Gégo. Tout d'abord. BETI. Qu'est-ce que BETI ? C'est vraiment un outil de mesure d'impact environnemental. Et dans ces outils, l'objectif de BETI, évidemment, est de sortir d'EFDES. Et donc, dans BETI, on va pouvoir choisir le type de béton, les dimensions de la partie d'ouvrage, les impacts amont et aval, pardon, les impacts du transport et le taux de ferraillage. Donc, avec tous ces paramètres, ça nous permet ensuite, au mieux, de pouvoir définir l'impact environnemental qu'aura le produit final. Donc, vraiment, BETI est un outil partagé pour tout le monde et pour tous les acteurs de la construction. Donc, ça a été créé par le cabinet environnemental Écobilan, comme je viens de le dire, pour créer des FDES, mais surtout qui sont conformes à la norme, notamment la norme NFEN 15804-CN. Et donc, toutes ces FDES seront évidemment aussi insérées dans la base réglementaire INIS. Et donc, tout cela, l'objectif, c'est d'améliorer et optimiser les choix constructifs. Donc là, je vais vous présenter brièvement en vidéo comment on va sur BETI, comment fonctionne BETI. Donc, sur le site de la CNBPE, dans cet onglet développement durable, on peut voir ici, on va sur BETI. Donc, tout en bas de la page. Donc, ça va notre point de vue pratique. Donc là, nous accédons ainsi à BETI. Et donc, ainsi là, nous avons, vous pouvez entrer code, évidemment, en mot de passe et email. Évidemment, vous pouvez demander d'être un nouvel utilisateur, donc les identifiants. Donc, ainsi, quand on est dedans, on peut télécharger le guide d'utilisateur. Et donc, ainsi, et aller dans mes projets. Et ainsi là, on voit les différents projets avec les différentes FDES du projet et comment cela se comporte. On peut avoir plusieurs projets qui peuvent être pour définir plusieurs choix constructifs. Et là, on peut consulter les projets, également les modifier à tout moment. Donc, c'est vraiment optimisé pour que ce soit facile de prise en main. Et ainsi, regardez, là, on voit tous les paramètres et donc à rentrer pour conditionner son projet. Donc là, tous les différents éléments, que ce soit la production d'abord, le transport ensuite. Et donc là, déjà, on peut avoir un premier résultat, une première FDES. Mais également, on peut continuer par la suite avec sa mise en œuvre, avec les différents paramètres de mise en œuvre que l'on peut préciser. pour aller ensuite dans l'aspect fin de vie aussi, pour ensuite aller évidemment dans les résultats finaux et donc pour formuler une FDES complète. Et donc, document qui permet vraiment de caractériser l'impact environnemental d'une étude ou d'un projet. Donc voilà. Donc là, je vous ai présenté de manière succincte BETI. Donc c'est vraiment un outil qui, pour rendre service et pour faciliter et calculer au mieux l'impact environnemental d'un projet et ainsi savoir ce que l'on va rejeter par avance et ainsi l'optimiser et permettre de rejeter le moins possible. Et donc là, vous voyez cette version de BETI, mais BETI qui va être, qui est en permanence, qui est upgradée, améliorée et donc bientôt sortira la nouvelle version donc de BETI. Donc la version optimisée avec la version 4.0. Ensuite, voilà, si la page veut bien continuer à défiler. Par contre, vous n'avez juste aussi. Voilà. Nous pouvons passer ensuite à Gégo qui est vraiment le guide environnemental du gros œuvre. Donc, qu'est-ce que Gégo ? C'est vraiment un guide pratique qui permet de prescrire et d'avoir une vision panoramique d'Evdes et donc une vision panoramique et synthétique de son projet. Donc, c'est pour vraiment favoriser l'utilisation de données fiables. Donc, c'est vraiment un guide de choix multicritères développé par la filière béton. Donc, l'objectif de Gégo, c'est avant tout d'être utile, c'est d'être précis et complet, pratique et complémentaire. Notamment complémentaire avec les configurateurs KBETI, environnement eBay, permettant la réalisation de Vdes pour des chantiers spécifiques. Donc, comment fonctionne Gégo ? Vous pouvez tout simplement retrouver Gégo et le télécharger le fichier. Parce qu'il s'agit d'un fichier, ce n'est pas un configurateur, c'est vraiment un fichier que l'on télécharge sur InfoSimon et donc là, avec les différents détails pour saisisser directement Gégo sur le moteur de recherche. Donc, le guide, évidemment, en permanence actualisé. Et donc, également, on peut être informé des mises à jour en renseignant ces coordonnées. Donc là, vous avez un exemple qui est Béti, mais je vais rentrer dedans pour mieux vous montrer. Excusez-moi. Voilà. Pour vous montrer rapidement, vous voyez, c'est vraiment une fiche Excel et donc, pour permettre dans la phase d'éco-conception, pour permettre d'ouvrir, de paramétrer au mieux son produit. Donc, on voit les VDES en haut dans les colonnes. Donc là, on voit les différents types de projets et de matériaux. Et donc là, en fait, c'est ça. Et ça permet de sortir et d'avoir la meilleure VDES correspondante à son projet. Et donc, voilà. Donc, on voit comment se comporte Béti. 9 gigots, pardon. Et donc, voilà. J'en ai fini. Merci pour votre attention. Merci. Merci beaucoup. Je vais peut-être demander à Audrey de revenir avec nous parce qu'on a quelques questions un peu précises à mon avis avant d'aller au débat avec vos confrères du bois. J'ai une première question sur la valeur ajoutée comparée entre vos différents outils. En fait, ça ne saute pas du premier coup d'œil et on se dit mais alors quand est-ce qu'on va faire appel à l'outil Céribe et quand est-ce qu'on va faire appel à l'outil que vous avez présenté Benjamin ? En effet, c'est une très bonne question. En fait, ça dépend de ce qui est utilisé sur le chantier. Si c'est un produit béton fabriqué en usine, ça va être l'outil du Céribe qu'il faut utiliser. Si c'est du béton qui est coulé dans le place, c'est le fichier Béti que vous a présenté Benjamin. Le fichier Gégo est un fichier commun qui permet quand vous ne savez pas d'aller chercher la bonne information, de retrouver par type de produit. Du coup, ça permet de vous orienter vers la plateforme qui sera la plus adéquate. Merci. Autre chose, peut-être que ça n'a pas apparu assez clairement, est-ce qu'on peut quantifier une moyenne de gain en passant par vos configurateurs plutôt qu'un produit standard ? Ça va dépendre complètement du type de produit et de ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on veut faire ? À la moyenne alors ? Il n'y a pas vraiment de moyenne, mais ça peut se voir relativement… Enfin, après, on peut vous donner des exemples, mais des moyennes, c'est un peu complexe. Mais il y a des gains. Est-ce que vous avez remarqué une efficacité plus forte de vos configurateurs par rapport à d'autres que vous avez vus sur le marché ? Alors, on ne compare pas les configurateurs, on peut éventuellement comparer les fiches. Oui. Du coup, j'ai un problème sur la question, mais c'est vrai que d'un produit à l'autre, par exemple… Bon, alors, je prends l'exemple de l'escalier, même s'il ne fait pas encore partie de notre configurateur. C'est en cours de réflexion. Si, par exemple, on fait évoluer la masse d'un escalier, sur la même typologie d'escalier, on peut avoir un gain de 20 % des impacts. Et quand, en plus, on passe en solution bas carbone, on peut diminuer son impact de 40-50 %. Donc, oui, les configurateurs, les FDES bas carbone ou non, ont vraiment un intérêt pour vos bâtiments. Merci pour la réponse très précise. Alors, après, il y a une question sur les BET structures, et je pense qu'on en a quelques-uns dans la salle. qui se demandent où est-ce qu'ils peuvent aller chercher les informations pour pouvoir faire tourner le configurateur. Et s'ils ne les ont pas, eux, où est-ce qu'ils peuvent aller les trouver ? Non, Benjamin ? Pardon. J'avoue que pour ça, j'aurais du mal à vous répondre, mais a priori, c'est le but de Gégo, d'abord, de permettre de caractériser, de sortir et de voir la FDES spécifique en avance, puis ensuite d'utiliser le bon outil pour ensuite prédéfinir et rentrer les paramètres que l'on veut dans le calculateur. En effet, Gégo est très complexe et au premier abord, c'est… Ça a l'air, oui. Ça a l'air complexe, mais en fait, il y a beaucoup d'informations et vous pouvez retrouver tous les paramètres possibles. Que vous utiliserez pour entrer dans… Que vous pouvez utiliser. Voilà. Et en plus, les configurateurs, déjà, sont pré-remplis et s'adaptent automatiquement. Par exemple, sur Environnement eBay, quand vous faites varier la masse du produit, ça adapte automatiquement les taux d'acier ou ce genre de choses. Donc, vous pouvez aussi les modifier si jamais vous avez des informations complémentaires. mais dans tous les cas, il y a une aide induite, du coup, automatique dans les configurateurs. Exactement. Et pour… Si je me permettrais de rajouter, aussi pour Betty, en plus d'avoir, on peut rentrer précisément tous les paramètres qu'on veut, il y a des paramètres généraux qui permettent d'avoir une évaluation, même si on n'a pas toutes les informations, mais pour se rapprocher, avoir un ordre d'idée quand même. Et dernière question, pardon, dans cette série, les granulats recyclés, tout à l'heure, on parlait du béton dits bas carbone. Et puis après, il y a la question des granulats recyclés. Est-ce qu'on a aujourd'hui la possibilité de calculer le gain ou le coût carbone de l'usage de granulats recyclés dans un cycle ? Là, pour l'usage, pas tellement, mais après, on sait parfaitement ce qu'on peut intégrer comme granulats recyclés et c'est déjà très intégré dans le... On essaie de maximum intégrer et on peut paramétrer justement dans, pour Betty, la part de granulats recyclés que l'on veut. Après, en définir le... Comment dire ? L'impact carbone que cela, ça, c'est un peu plus dur, mais en tout cas, d'y intégrer le granulats recyclés, c'est déjà... Enfin, c'est notre but, c'est l'intérêt principal, c'est de savoir combien est le plus possible d'intégrer de granulats recyclés. On a fait des études sur les bétons qui soient coulés en place ou préfabriqués et on s'est rendu compte que les granulats recyclés, bien que ce soit une très bonne chose, ce n'est pas du tout valorisé au niveau de l'impact carbone. C'est ça. Là, il y a encore une faiblesse aujourd'hui. Il faut jouer sur les armatures, il faut jouer sur la masse des produits, on en est bien conscient, mais les granulats recyclés, au niveau du carbone tout au moins, ne sont pas valorisés suffisamment et au niveau de l'impact du produit total. Mais c'est une faible part malgré tout, pardon, c'est une faible part malgré tout de l'impact... Si on ne le quantifie pas, c'est faible. Mais qui aurait demain intérêt à favoriser le calcul de ça ? Qui pourrait porter ça pour que ça puisse quand même être intégré un jour ou l'autre dans ces calculs ? Quels seraient les acteurs qui seraient les plus motivés pour pouvoir faire en sorte que les granulats recyclés soient intégrés dans les calculs ? Alors, il faudrait qu'on arrête en France d'être focalisé sur un seul indicateur et rester que sur le carbone. Parce que l'ACV et à la base et les FDV, ce sont des méthodes d'analyse multicritères. si on intégrerait d'autres indicateurs environnementaux. Je crois que ça... Mais pour reprendre ce qu'elle dit, c'est vraiment l'aspect multicritère du choix. Donc, se fixer sur qu'un seul... C'est pour avoir... Avec ces choix multicritères, on permet d'avoir une vision beaucoup plus précise et de l'impact que l'on pourra avoir et ainsi éviter et réduire par extension. D'accord. D'accord. C'est une dernière question parce que je la vois arriver là. Est-ce que vous m'entendez encore ? Moi, je vous entends. Moi, je vous entends. Il n'y a pas de souci. Ma collègue, malheureusement, n'est plus en ligne. Enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé. Évidemment, dans le calcul, on compte tout. Tout à l'heure, on parlait du transport. Et là, on a une question sur la prise en place du serraillage de l'ensemble de l'armature métallique. Bien sûr. Comment est-ce que le poids là, en proportion, on est sur quelque chose qui est un peu epsilon ou qui est relativement important ? Ça dépend. Encore une fois, ça dépend de l'ouvrage et du type d'ouvrage. Mais évidemment, que le poids du ferraillage est pris en compte, le type de métal même et en fonction des produits chimiques et la composition du béton, ça change le type de ferraillage, la densité du ferraillage. Et donc, ça, c'est aussi un paramètre important dans le configurateur qu'il faut rentrer pour avoir une vedesse précise. Donc, après, d'avoir un rapport précis là comme ça, enfin, métal dans le béton. On sait bien que c'est projet par projet en définitive. Exactement. J'aime bien l'observation de Benoît, Thomas, à l'instant sur les granulats recyclés. En fait, l'impact, on va le calculer en quantité de matière. À partir du moment où les granulats recyclés, on va diminuer les matériaux au premier cycle. Et donc, cela, à un moment ou un autre, on va faire forcément voir l'impact puisqu'on aura mis moins de matériaux. C'est ça, exactement. Le but du granulat recyclé, comme il est dit, c'est évidemment éviter d'en prélever sur la ressource naturelle. Et donc, c'est évidemment tout bénéfique si on est réutilisé ce qui a été concassé. Et donc, éviter que ça fasse, oui, d'utiliser un granulat naturel. Ça, c'est évident. Et en plus, c'est pour des résultats aussi bons, voire équivalents. Enfin, il n'y a pas de raison de s'en priver. Il faut le faire. Et Christophe Rodriguez, pour le métal, nous dit qu'aujourd'hui, on est à peu près de 25 à 40 % d'émissions par mètre cube en plus que le béton non armé. Quand le béton est armé, c'est de 25 à 40 % d'émissions de gaz à effet de serre en plus. Donc, ça, c'est sûrement ce que le hub à carbone a repéré. On en reparlera avec lui tout à l'heure. Eh bien, merci beaucoup. On va poursuivre la discussion. On se retrouve à la fin. On va passer à… Je vous remercie. On change d'univers. Et donc, on va voir les configurateurs bois, les leviers de baisse des émissions carbone avec d'abord François Privat. Vous êtes ingénieur environnement à FCBA. Je crois que FCBA, c'est un peu le pendant bois du cérib, mais si vous voulez bien présenter en quelques secondes FCBA, et puis après, vous avez une dizaine de minutes de présentation du configurateur que vous avez mis au point. Tout à fait. Alors, merci de cette invitation. Alors, en effet, FCBA, c'est, comme le cérib, un centre technique industriel. Nous, on est le centre technique industriel des filières bois et ameublement. Donc, c'est-à-dire qu'on fait de la R&D, du conseil, de la normalisation, de la certification, des essais en laboratoire, ce genre de choses. Très bien. Eh bien, parole. Ok, merci. Donc, D.E.bois que je vais vous présenter maintenant, j'imagine que vous voyez bien mon écran, est édité par FCBA, donc, et avec le financement du Codifab, qui est le comité professionnel de développement des industries françaises de l'ameublement et du bois. Alors, je vais commencer par vous présenter les FDES de la filière et comment, bien sûr, D.E.bois permet de les personnaliser. Alors, si on regarde aujourd'hui les FDES de produits bois construction qui sont disponibles sur Inies, on a 71 FDES collectives. Donc là, on voit un gros pavé. Comme on peut le voir, ça couvre un large spectre de produits en structure, en menuiserie, en parements extérieurs et intérieurs ou encore en panneaux à base de bois. J'ai l'impression que votre point n'apparaît plus, François. Ah, c'est étrange. On va demander à Laura de le réintégrer. J'imagine que je ne suis pas le seul à ne plus le voir. vous le voyez sur votre partage d'écran que vous faites. Je crois que c'est pour ça que vous, vous pouvez le voir et que nous, on ne l'a pas vu. Est-ce que là, c'est bon du coup ? J'ai repartagé. Voilà, on le voit bien. Merci. Si on regarde les FDES disponibles sur Agnès, on a 71 FDES collectives qui couvrent, comme je disais, un large spectre de produits et parmi ces FDES, les FDES collectives codifables qui sont celles sur lesquelles s'appuie DE bois correspondent à une photographie du marché fabriqué en France au moment de la réalisation. Pour chaque paramètre d'entrée, on utilise une moyenne pondérée qui est calculée à partir d'un échantillon de fabricants français. Et puis, on a aussi 83 FDES individuels. Alors, quel FDES pour quel besoin et comment s'intègre DE bois dans ces FDES traditionnels ? Les collectives sont disponibles en téléchargement sur DE bois et vont plutôt être utilisées par les prescripteurs, les acteurs de la construction en phase de conception. Et après, ça répond un peu aux questions qu'on a eues tout à l'heure, mais il faut avoir en tête que du fait qu'on a un cadre de validité dans les collectives, les impacts qui sont déclarés dans ces FDES se situent à environ 70% des impacts du couple produit-fabricant couvert le plus impactant. Donc, on a ensuite DE bois le mode de base, on va dire, qui permet de générer à partir des modélisations collectives, des FDES sur mesure qui vont être adaptées à un chantier particulier et ça va donc permettre aux prescripteurs d'obtenir on va dire la meilleure FDES collective possible à partir des informations dont ils disposent. Donc, ça va être plutôt en phase d'exécution. Dans DE bois, on a aussi un mode de fonctionnement on va dire avancé qui va permettre aux fabricants plutôt de se positionner par rapport à la moyenne nationale. Et puis enfin, les FDES individuels conservent quand même leur utilité dans la mesure où elles peuvent permettre de couvrir des produits qui sortent des produits courants. Donc, je vais vous montrer maintenant les différences entre les deux modes. Donc, en ce qui concerne les paramètres modifiables, le collectif permet de modifier les caractéristiques du produit et le contexte du bâtiment et en complément, le mode avancé permet de modifier les conditions de fabrication. Au niveau des conditions d'utilisation, les FDES issus du mode collectif sont pré-vérifiés, donc directement utilisables dans E+, C- et demain dans la RE2020. Et les FDES issus du mode avancé, par contre, nécessitent une vérification complémentaire simplifiée qui va porter en fait uniquement sur les paramètres qui sont renseignés par le fabricant dans le formulaire. Et au niveau du coût d'utilisation, donc important, c'est un sujet important, le mode collectif il est complètement gratuit et le mode avancé quant à lui il est payant sachant qu'au niveau du coût total, c'est-à-dire quand on intègre la vérification et l'enregistrement sur l'ignesse, on est à environ 500 euros par FDES. Donc, en fait, on voit que DEbois a permis de diminuer d'un facteur 10 à 20 par rapport au FDES individuel traditionnel. Alors, je vais vous donner quelques exemples de paramètres sensibles modifiables pour que ce soit plus concret. Donc, dans ceux qui sont modifiables à la fois en mode collectif et en mode avancé, on a les paramètres propres au produit qui sont affichés à l'écran, par exemple l'essence, les dimensions, des montants, le type et l'épaisseur du panneau de contreventement pour les murs au saturbois. On a également les paramètres propres au contexte du bâtiment, donc distance de transport au chantier et consommation d'énergie et d'accessoires pour la pose dans le bâtiment. Et après, on a les paramètres sensibles supplémentaires pour le mode avancé, donc ça va être plutôt les distances d'appro et rendement matière, consommation d'énergie en fabrication. Donc, pour l'instant, l'origine des bois, elle est modifiable en mode avancé à l'exception des panneaux CLT pour lesquels elle est également modifiable en mode collectif. À noter que les différents syndicats professionnels qui gèrent chacune des interfaces devraient pour un certain nombre d'entre eux permettre dans les mois qui viennent d'autoriser l'accès à ce paramètre dans le mode collectif. Alors, concrètement, c'est un peu comme les autres configurateurs, l'utilisateur saisit ses paramètres, reçoit sa fiche en PDF et en XML, donc la fiche complète. Quand les F2S sont issues du mode collectif, elles sont importables directement dans les logiciels ACV bâtiments par le XML et quand on est dans le mode avancé, elles sont importables dans la base IGNES et donc ensuite, les acteurs du bâtiment vont pouvoir utiliser ces fiches dans leur logiciel au travers du web service qui est mis en place par IGNES. Alors, au niveau du développement des interfaces pour les différentes familles de produits, actuellement, on a sept interfaces qui sont opérationnelles et deux interfaces qui sont en développement ou en vérification et puis, on a d'autres développements en discussion, notamment sur les panneaux de process ou de contreplaqué, voire peut-être sur les portes intérieures, les escaliers. Il vous reste deux, trois minutes. D'accord. Donc, les évolutions qui sont prévues dans les mois à venir, donc, actualiser la charte graphique parce que Debois a été publiée en 2016, afficher la sensibilité des paramètres de façon à ce que l'utilisateur sache sur quelles données se focaliser en termes de collecte et d'amélioration et puis, bien sûr, développer des nouvelles interfaces au fur et à mesure de la demande. Donc, je vais évoquer maintenant quelques spécificités du matériau bois et quelques leviers d'éco-conception. Donc, on a bien sûr la captation et le relargage de carbone biogénique pour le bois. Donc, au moment de la silviculture, on a une captation de CO2 atmosphérique par photosynthèse. Donc, il faut comprendre que la quantité de CO2 qui est considérée dans la F2S correspond exactement en fait à la quantité de carbone qui est présente dans le matériau mis en œuvre dans le bâtiment. ce qui veut dire que tout ce qui est surplus d'accroissement biologique en forêt dans les forêts françaises et européennes, ce n'est pas comptabilisé. Pour le transport, la mise en œuvre, l'utilisation, là, dans cet exemple, on n'a pas de chute ou de remplacement, donc on n'a qu'une émission de carbone fossile. ensuite, en fin de vie, on considère le scénario moyen actuel avec une part de recyclage en panneaux de particules, une part de valorisation énergétique et une part d'enfouissement. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, à cette étape, on annule, on relargue quasiment toute la quantité de carbone biogénique captée initialement. Et du coup, au niveau du total qui est calculé actuellement, c'est-à-dire avec la CV conventionnelle statique, qui est un peu fausse, en fait, on a un total positif. Et enfin, on a un module D aussi qui permet de valoriser le bénéfice lié au fait qu'on peut recycler et valoriser énergétiquement le bois en fin de vie. Et donc, il y a un autre phénomène qui est intéressant aussi et qui découle du premier, mais qui est parfois confondu, c'est le stockage temporaire de carbone. Donc, en fait, le stockage de carbone par le bois entraîne qu'en fait, on va décaler par rapport à d'autres matériaux les émissions vers la fin de vie. Et la prise en compte du coup, de cette temporalité, elle est rendue possible par la CV dynamique, dont en fait, la CV conventionnelle statique est un cas particulier qui est valable uniquement pour des émissions qui ont lieu à T égale 0. Donc, dans l'R2020, on va avoir une ACV dynamique simplifiée qui va être utilisée et qui va se faire directement au niveau de l'ACV bâtiment et à partir des mêmes FDES qu'aujourd'hui. C'est la culture maintenant. Oui, OK. Et donc, si vous voulez, on peut revenir du coup sur ces histoires d'ACV dynamique, mais par exemple, si le carbone est humide en 50 ans, on aura un impact qui correspondra à 58% de l'impact par rapport à si c'était émis aujourd'hui. Voilà. Après, au niveau des leviers d'éco-conception, donc, l'impact apportant pour le bois, il provient non pas du matériau en lui-même, mais plutôt des matériaux auxquels il est associé, d'où le développement de résine éco-conçue, ce qui occupe de nombreuses équipes depuis de nombreuses années et qui a déjà permis des avancées assez significatives. Ensuite, on a tout un tas d'améliorations sur la transformation et là, il y a un aspect important qui peut être mis en œuvre par la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, c'est d'accepter les singularités d'aspects du matériau en mettant en avant son aspect vivant. Bien sûr, il y a la logistique avec les distances d'impro et de livraison qui font partie des paramètres importants, même si ce n'est pas les plus importants. Et puis, au niveau de la fin de vie, vous voyez à l'écran réutilisation, recyclage, valorisation énergétique avec des rendements améliorés. Voilà, j'en ai fini du coup, je vous remercie de votre attention et si vous voulez plus de détails sur l'utilisation, vous pouvez accéder au replay d'un webinaire qu'on a fait en juillet dernier ou vous inscrire au prochain webinaire qui aura lieu le 8 juin. Et du coup, je vais laisser maintenant la parole à Eva Cojan de la Fédération nationale du bois qui va vous présenter le configurateur de Bois de France qui est focalisé sur les produits issus de bois français. Voilà, désolé si j'étais un peu long. Pas de problème, ce sera au détriment d'Eva Cojan puisque vous avez un atout de 20 minutes. Donc, Eva, il ne vous reste plus que 7-8 minutes mais je pense qu'il y a à faire le nécessaire pour nous présenter le travail de la Fédération nationale du bois. Voilà, merci. Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Donc, moi, je suis chargée d'admission des produits de seconde transformation du bois donc à la Fédération nationale du bois qui est l'organisation professionnelle des silleurs et des exploitants silleurs et industriels des bois d'origine France transformés en France. Donc, le configurateur de Bois de France est donc un configurateur qui a été initié, enfin, qui a été lancé à l'initiative de nos professionnels et donc qui est dédié aux produits comme je disais d'origine France. C'est bien là la différence si on veut avec DE Bois donc petite précision DE dans DE Bois de France c'est bien données environnementales du coup des bois de France. Donc, dans la FNB on réalise les FDES des FDES collectives sous ces différentes familles donc enveloppes aménagement extérieur menuiserie agencement et structures de vêtements intérieurs. Donc, je vais passer vite sur cette slide mais c'est pour vous donner un petit peu les grandes étapes du projet pour réaliser ce configurateur on s'est accompagné d'un cabinet expert en analyse de cycle de vie qui est un bureau d'études expert en analyse de cycle de vie qui est le cabinet STANA et donc on a dû sur ces dernières années collecter les bonnes données de base pour réaliser les FDES donc la création de ce qu'on appelle de l'inventaire de cycle de vie des sillages des Bois de France qui a été réalisé en 2018. donc c'est des données actualisées aux données de fabrication des sillages donc on réalise d'abord on a d'abord réalisé les FDES de bardage et de platelage ensuite ces FDES sont donc accessibles sur la base INES mais aussi sur le configurateur parce qu'elles sont collectives et configurables ensuite là on est en cours de réalisation des FDES de structures et de charpentes de mur aux sades sur bois et aussi on réalise en parallèle on avance sur la réalisation des FDES de parquet lambri carlet tout ce qui est agencement menuiserie revêtement intérieur donc l'objectif c'est de réaliser 30 FDES qui couvrent en fait l'ensemble des produits qu'on voit ici en haut de la page le catalogue des produits bois français donc tous ces produits là seront couverts par une FDES collective donc voici les deux FDES qui sont accessibles sur la base Ignès comme je vous disais qui sont vérifiés par Ignès donc sur notre sur notre fiche on met en avant le résultat sur la dès la couverture le résultat des indicateurs principaux à retenir notamment pour les produits bois qui sont donc on parle d'impact total sur le cycle de vie donc l'impact sur le réchauffement climatique émis en kilos de CO2 par mètre carré et le carbone biogénique stocké donc ce qui est issu de la captation des arbres en forêt et tout au long après bien sûr tout cela est calculé tout au long du cycle de vie une petite base de comparaison pourquoi comment réaliser ces FDES et d'où sort l'intérêt du coup du configurateur c'est un investissement enfin pour réaliser une FDES c'est un investissement en temps et coût et le configurateur donc permet de 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 centraliser un petit peu cet investissement et donc de réduire les coûts derrière pour utiliser pour réaliser une FDES collective et propre aux données d'un fabricant donc je vais rentrer plus en détail sur le configurateur en lui-même donc deboitefrance.fr sur le site www.deboitefrance.fr c'est un outil Eva Eva oui juste un mot pour vous dire qu'il vous reste oui il reste deux minutes je sais qu'il vous avait en une dizaine de slides donc vous n'allez pas toutes les non d'accord il reste deux trois minutes il n'y a pas de soucis vous ne pourrez pas les slides qui restent mais on les communiquera de toute façon à tous les participants voilà donc oui voilà donc voilà je vais droit au but et j'y arrive c'est donc la page du coup du configurateur voici comment il se présente donc il faut simplement s'inscrire c'est gratuit et derrière vous avez accès à toutes les familles de FDES qui sont réalisées et qui vont être réalisées donc là on voit bien les deux qui sont réalisées avec les petites icônes le crayon permet en fait d'accéder à la page de configuration des FDES collectives le reste des FDES ne sont pas encore réalisés mais seront mises à jour seront mises publiées courant de cette année avant la publication officielle de la RE 2020 donc dès cette page de configuration on a des paramètres automatiques qui sont enregistrés le résultat est calculé automatiquement et la jauge qu'on voit ici selon les paramètres qu'on modifie change enfin évolue automatiquement voilà donc là par exemple je suis partie sur un exemple de pain classe 4 pour du bardage et on voit du coup le résultat qui a évolué ensuite pour l'analyse visuelle on a donc la comparaison enfin on va dire plutôt l'impact sur les différentes étapes du cycle de vie qui est généré ici donc on voit bien la séquestration ici en première partie et la fin de vie donc la réémission des de des gaz à effet de serre voilà et toutes ces FDES qu'on réalise sur le configurateur sont soit enregistrés soit ou quand on les enregistre on peut les remodifier derrière soit on les génère en PDF ou en format XML pour justement les utilisateurs des logiciels d'analyse de cycle de vie des bâtiments le format XML est nécessaire quelques notions du coup d'analyse des gains là voilà je ne vais pas rentrer dans le détail mais par lot et par et par par typologie donc là on est sur de la maison individuelle on voit bien du coup quels sont les grands contributeurs d'émissions de gaz à effet de serre et le gain en réalisant un bâtiment tout en bois de France donc une maison individuelle tout en bois de France par rapport à une maison individuelle standard béton parfum donc voilà les gains qu'on a sur ces différents lots idem pour le logement collectif le même travail c'est issu des résultats donc de l'expérimentation et plus c'est moi parce que pour l'instant on n'a pas d'autres données et donc voilà après les outils à disposition c'est pour aller plus loin dans dans la présentation je ne vais pas rentrer dans les détails mais vous aurez toutes les informations voilà sur comprendre les FDES l'utilisation des données environnementales dans la construction grâce à l'utilisation des produits en bois de France les deux indicateurs qu'il faut enfin qui sont importants et à connaître quand on compare les éléments des données environnementales quelques notions que vous retrouvez dans les guides donc je ne vais pas enfin c'est des ordres de grandeur donc ça c'est pour information vous les aurez voilà idem pour par typologie d'ouvrage et donc voilà en conclusion la démarche globale de ce configurateur c'est d'apporter de la lisibilité de la visibilité aux produits en bois de France sur ces questions environnementales et donc d'apporter une réponse aussi à la demande du marché sur l'origine des bois d'avoir une communication générique et collective sur les atouts environnementaux voilà c'est tout pour moi j'espère que ça a été très vite mais si vous avez des questions je suis à votre disposition sur ces questions là il n'y a aucun souci là on ne vous entend pas monsieur Legrand vous êtes coupé j'avais oublié de brancher mon micro je voulais j'étais en train de remercier Eva Cogent pour votre intervention avec François Privat peu de questions spécifiques à la filière bois donc on reviendra après sur un certain nombre de questions dans le débat global à part vous avez quelqu'un dans votre fan club François Privat qui nous dit que les FDES qui sont réalisés par la filière et en particulier par vous au FCBA sont très complètes et qui permet de réaliser facilement les calculs parce que apparemment plus il y a d'informations dans la FDES plus c'est pratique derrière pour travailler et ça me fait penser à un propos qu'il n'y a pas très longtemps Thomas Péverelli qui est dans la salle m'avait dit il m'avait parlé de l'esthétique des FDES est-ce que ça résonne pour vous quand on dit esthétique et en fait cette question de complétude oui alors il y a l'esthétique au sens au sens lisibilité également on est en train de travailler sur cet aspect parce que on avait essayé de faire des FDES très très compacts qui arrivaient à tenir en 8 pages c'était c'était assez novateur à l'époque mais on se rend compte que si on allait plutôt vers 12 pages ce serait un peu mieux donc on est en train de travailler sur cet aspect là mais effectivement oui on essaie de mettre le maximum d'informations à la fois sur les paramètres qui sont utilisés en termes de transparence et puis en termes de présentation du produit qui est évalué donc merci à ce fan vous irez le retrouver et après sinon sur les configurateurs il y a une question qui est plus globale qu'on aurait pu poser aussi à vos collègues du béton c'est forcément un système de simplification et est-ce que cette simplification a un impact sur la qualité des calculs et donc au bout du compte sur la réalité du résultat qu'on obtient je peux répondre mais Eva si tu veux répondre Eva aussi non mais je t'en prie François en fait on se sert des mêmes modélisations pour faire les collectives et pour faire les individuels on se sert même du même logiciel d'analyse de cycle de vie donc en fait quand vous faites une enfin je veux dire quand quand vous faites une collective ou une individuelle sur DE bois le calcul qui est fait exactement le même que quand on fait nous de notre côté une collective ou une individuelle hors DE bois et la seule différence on va dire parce qu'en fait quand on fait la collective on fait le cadre de validité et ça nous permet d'identifier les processus qui sont les plus contributeurs et les paramètres sensibles qui jouent le plus sur ces processus et du coup tous ces paramètres qui sont importants ils sont disponibles dans le configurateur donc on va dire la seule différence elle va se jouer sur des paramètres qui ne jouent pas beaucoup sur les résultats du coup Eva un mot à rajouter là dessus dans notre configurateur c'est un peu c'est le même le même modèle de fonctionnement c'est à dire qu'on a une base de données qui est vérifiée par Ignès et qui est utilisée pour les FDES collectives et pour les FDES individuels on part sur ces mêmes bases de données simplement en FDES individuel on précise on précise un peu mieux certains points pour enlever ces notions de moyenne nationale plus sur voilà on choisit des paramètres importants tels que l'essence le type de pose aussi la distance entre ça je n'en ai pas parlé mais entre l'atelier et le chantier c'est des choses qui sont configurables et surtout ultérieurement le DE Bois de France va évoluer donc il y aura une deuxième version qui va être mise tout comme DE Bois c'est cette notion de FDES individuel avec des paramètres encore plus précis sur les données d'un fabricant donc les fabricants auront possibilité d'aller plus loin dans cette analyse de la donnée environnementale de leurs produits grâce au configurateur donc c'est soumis sur le même principe et c'est FDES enfin sur le même principe que DE Bois ce sera un forfait un abonnement selon le nombre de FDES que l'utilisateur souhaite faire à l'année et puis ce coût là en fait est en fait lié au coût de vérification d'Inès Merci beaucoup on se retrouve à la fin pour un échange on va proposer là maintenant à Christophe Rodrigues directeur général adjoint de l'IFPEP de nous rejoindre pour nous présenter le hub des prescripteurs bas carbone alors je crois que c'est un outil qui est encore assez récent donc peut-être que tout le monde ne le connait pas encore donc Christophe vous allez nous préciser ce qu'il en est qu'est-ce qu'il y a derrière cette notion de hub prescripteurs bas carbone si j'ai bien compris ça vient faciliter la vie de ceux qui vont avoir à faire tous ces calculs donc vous avez la parole pour un quart d'heure Christophe et puis après on revient dans les échanges Très bien on m'entend bien c'est bon ? Allez j'attaque Très bien Bonjour à toutes et à tous tout d'abord je remercie chaleureusement Nova Build et Pierre-Yves de m'avoir invité à cet événement donc moi je suis Christophe Rodrigues je suis directeur adjoint à l'IFPEP l'Institut français pour la performance du bâtiment on est une association on travaille avec l'ensemble des acteurs de la construction immobilier et notre objectif c'est d'accompagner et d'accélérer la transition environnementale notamment par des actions collectives très ancrées dans de la mise en pratique opérationnelle et puis notamment on aime bien on adore construire des outils construire des boîtes à outils parce que c'est bien de penser la transition environnementale mais la faire c'est encore mieux donc le hub des prescripteurs bas carbone à vrai dire c'est une communauté d'acteurs qui sont plutôt des prescripteurs on le verra tout à l'heure qui ont souhaité en fait anticiper l'évolution du socle réglementaire et être au meilleur niveau de connaissance et de compréhension pour prescrire du bas carbone de façon très concrète j'en profite pour signaler qu'on a un partenariat avec NovaBuild pour l'accompagnement de ces études collectives et de ces outils et je vais vous présenter quelques outils dans quelques instants alors tout d'abord quelques mots rapides sur les objectifs du hub des prescripteurs bas carbone on a mis plusieurs dizaines d'années à s'acculturer à la notion de sobriété d'efficacité énergétique et aujourd'hui l'ensemble de la chaîne de l'heure a une connaissance une compréhension de ce qu'est un kilowattheure et de ce qu'est l'efficacité énergétique et en l'occurrence on peut se dire qu'on a mis à peu près une quarantaine d'années sur le carbone on a beaucoup moins de temps pour aller beaucoup plus loin puisqu'en fait on a à peu près une trentaine d'années qui arrivent rappeler un peu les objectifs de la SNBC on a 10 ans pour diviser les émissions carbone et on va être neutre horizon 2050 donc en fait on a très peu de temps pour comprendre le carbone comprendre ce qu'est un kilo de CO2 et puis en plus on veut aller chercher la neutralité donc ça va aller très vite et si on veut y arriver il faut tester des nouvelles approches et il faut travailler de façon collective donc les objectifs du hub des prescripteurs Bécarbone c'est de développer de façon collective avec du partage une culture du Bécarbone se doter d'outils très concrets très opérationnels et puis on vous en présente quelques-uns dans quelques instants et puis impacter de façon positive si on identifie des points bloquants on n'a pas d'état d'âme à les signaler pour essayer de faire avancer les choses de façon positive aujourd'hui on a différentes communautés quand on dit prescripteur c'est un terme générique on va parler de maître d'ouvrage on va parler de promoteur d'entreprise de tout type et puis aussi des maîtres d'oeuvre des cabinets d'architecture des grandes sociétés d'ingénierie ou des AMO environnementalistes enfin c'est extrêmement varié et aujourd'hui les communautés du hub grandissent et puis notamment avec le partenaire avec NovaBuild nos communautés ne font que grandir on en est très heureux alors rentrons dans le vif du sujet aujourd'hui dans le hub des prescripteurs Bécarbone on a vraiment deux piliers on a d'un côté des outils et je vais vous les présenter dans quelques instants et puis de l'autre côté on a des études collectives et donc par exemple je peux le mentionner je vais faire un clin d'oeil on a fait l'année dernière une étude collective dédiée sur le béton Bécarbone on a essayé d'apporter des éléments de décryptage et de mieux comprendre l'ensemble des leviers pour décarboner cette filière et les solutions sont nombreuses on a essayé de les cartographier et puis en ce moment on travaille sur une étude collective sur les biosourcés rentrons dans le vif du sujet aujourd'hui dans le hub des prescripteurs Bécarbone vous avez deux outils le premier outil c'est un outil qui va permettre de prendre du recul lorsqu'on lance une opération que ce soit un projet un projet de construction par exemple et la difficulté que la plupart d'entre vous rencontrent c'est que lorsqu'on lance un projet de construction très tôt on va devoir prendre des décisions qui sont très structurantes et très impactantes sur le bilan environnemental donc on a très envie de faire une ACV une analyse de cycle de vie mais pas de chance c'est extrêmement difficile de faire une ACV sur la base d'un programme ou sur la base d'une esquisse pour ne pas dire que c'est impossible donc on a deux options soit on a une excellente connaissance du carbone et ça fait 40 ans qu'on pratique donc on a tous les ordres de grandeur en tête soit il faut qu'on se donne d'outils et on est plutôt dans le deuxième cas de figure aujourd'hui puisque encore tout reste à faire donc on a développé un outil on s'est nourri de l'expérimentation plus c'est moins et puis on a récupéré en fait l'ensemble des ACV des calculs carbone qui avaient été faits dans le cadre de cette expérimentation et puis on a passé du temps à les analyser et puis on a proposé en fait de co-construire avec les prescripteurs du hub des outils de valorisation alors à quoi ressemblent ces outils et à quoi servent-ils en fait de façon très simple vous avez accès à une base de données qui est la base en fait de l'expérimentation en plus c'est moins et vous allez pouvoir très simplement questionner en fonction d'une ambition en énergie une ambition en carbone quels sont les choix constructifs quels sont les vecteurs énergétiques qui statistiquement ont permis de réussir à atteindre l'ambition qui a été donnée et en fait c'est extrêmement utile parce que c'est la question qu'en fait on se pose lorsqu'on lance une opération quelle est l'équation coût carbone quelle est l'équation entre une ambition que je vais me donner et une réalité de mise en pratique opérationnelle ces outils là n'apportent pas une vérité absolue mais par contre amènent une approche statistique statistiquement mes confrères ont réussi à atteindre une ambition carbone une ambition énergie avec un certain nombre de choix techniques qui ont été faits alors sur le slide d'après je vous donne un deuxième bénéfice de l'outil on va par exemple pouvoir voir des camemberts et comprendre où est le carbone est-ce que le carbone est plutôt dans les composants est-ce qu'il est plutôt et s'il est dans les composants il est plutôt dans quel lot l'infrastructure superstructure dans les lots techniques ou plutôt dans la partie énergie exploitation dans la durée de vie du bâtiment donc en fait l'outil va vous aider à développer un sixième sens et une meilleure compréhension et culturation au carbone pour comprendre où il est on va pouvoir comparer aussi par exemple les choix constructifs donc là vous allez pouvoir prendre si je décide de faire un bâtiment qui est plutôt en béton plutôt en mix bois-béton etc quelle est statistiquement l'empreinte environnementale totale que je suis susceptible d'avoir à l'échelle du bâtiment et donc là on va vraiment raisonner à l'échelle de l'ensemble du bâtiment on n'est plus dans la maille configurateur qu'on évoquait tout à l'heure là on est dans l'approche bâtimentaire globale voilà en fonction des choix que je fais quel est le niveau carbone sur lequel je suis susceptible d'aboutir voilà pour le premier outil le premier outil vraiment l'objectif c'est de vous accompagner sur de la prescription éclairée comme évoqué très très tôt on prend des choix très structurants et donc cet outil-là est là pour nourrir vos réflexions et aider à donner les ambitions et les orientations carbone d'une opération le deuxième outil on n'est plus à la même maille on n'est plus à l'échelle du bâtiment on va basculer à l'échelle des matériaux et là en l'occurrence on va être dans une exploitation de la fameuse basignesse qui est extrêmement utile et sur laquelle on a développé un certain nombre de modules de visualisation pour les prescripteurs alors pareil toujours la même logique mettre en visibilité de la donnée pour aider à faire des choix éclairés quels que soient les choix peu importe le flacon tant qu'on a l'ivresse du bas carbone donc là par exemple avec les outils développés vous allez avoir la possibilité très simplement de sélectionner des lots des sous-lots et très simplement de faire une restitution en fonction des matériaux quelles sont les données carbone disponibles dans la basignesse ça n'est qu'une mise en visibilité des données disponibles dans la basignesse on n'a rien inventé par contre vous allez avoir matériau par matériau on stimule un peu au passage je fais un clin d'oeil à nos amis industriels on stimule un petit peu la compétition entre les industriels puisqu'on va pouvoir comparer les matériaux et donc vous allez avoir des boîtes à moustache des valeurs médianes donc on a la médiane de toutes les FDES disponibles dans la basignesse et puis comme c'est une boîte à moustache on a le meilleur élève le plus mauvais élève on va pouvoir comparer les matériaux à droite petit clin d'oeil à ce que nous expliquait Romain tout à l'heure on voit les fameuses données environnementales par défaut les dettes qui s'appelaient jadis MDEGD j'ai pas encore mis mon slide à jour je m'en excuse et vous allez pouvoir prendre conscience en fait connaissance du fait que il y a certaines dettes qui sont un petit peu majorées puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus majorées donc vous prescripteur que vous êtes soyez vigilant quand vous sélectionnez une dette parfois vous pouvez pénaliser très lourdement votre projet donc cet outil là il sert aussi à savoir où est le carbone est-ce qu'il est plutôt au début est-ce qu'il est plutôt sur la phase de fabrication est-ce qu'il est plutôt dans l'exploitation ou plutôt en fin de vie donc encore une fois c'est vraiment de la visualisation on est sur de la data visualisation pour vous aider à faire de la prescription la plus éclairée possible et puis avant dernière fonctionnalité et puis j'espère que j'aurai tenu mon temps de parole l'équation coût carbone à l'ISPEB on aime bien connecter la performance environnementale avec une réalité opérationnelle et donc on travaille aujourd'hui à faire des connexions entre les données environnementales et les données économiques on travaille notamment avec bâti-prix puisqu'on a de la chance mais c'est pas vraiment de la chance en tout cas l'ordonnancement des FDES est extrêmement proche de l'ordonnancement de la base bâti-prix en termes de base de prix donc on crée des connexions notre objectif c'est absolument pas de donner des éléments de prix puisque tout le monde sait beaucoup mieux chiffrer que nous par contre c'est plutôt dans des logiques de mérite order donc on essaye de confronter de la donnée coût carbone d'abord sur la durée de vie de chacun des matériaux puis après on se ramène tout ça sur 50 ans parce que ce qui nous intéresse c'est de voir ce qui se passe sur une cinquantaine d'années qui est la durée des ACV dernière fonctionnalité et après j'ai terminé je répondrai aux questions tout à l'heure je les vois du coin de l'œil mais la règle c'est d'y répondre après on a développé une fonctionnalité récemment à présent il est possible de digérer des ACV des RS2E pour les gens qui nous écoutent dans l'outil et l'outil va vous aider à trier les contributeurs carbone et juste à faire une mise en visibilité du choix carbone qui a été fait par rapport à ce qui existe dans la base d'Ignès comme ça si vous êtes très très mauvais par rapport à la valeur médiane ça peut peut-être challenger des choix de conception qui ont été faits c'est encore une fois l'idée de prendre du recul en se disant est-ce que je suis sur des choix carbone performants ou pas et puis après chacun fait ce qu'il veut nous l'idée c'est d'accompagner la prescription tout simplement sur la base de ces outils on a fait un brief l'année dernière on a essayé de communiquer un certain nombre de messages clés vous retrouvez les liens ici n'hésitez pas à le consulter merci beaucoup pour votre attention mais Christophe tu avais encore plein de minutes devant toi c'était pour garder des moments d'échange exactement et donc là tu disais que tu as un œil qui regardait aussi à côté le chat on a quelqu'un qui se demandait comment est-ce que vous actualisez votre base alors en fait on l'actualise tous les mois et en fait on a un système de millésimes c'est-à-dire que vous pouvez revenir dans le passé et en fait tous les mois toute la base est mise à jour que ce soit sur la partie économique ou sur la partie de nos environnementales et après il y a des millésimes et concrètement parce que tu as été assez rapide là-dessus qui l'utilise au quotidien parce que tu as donné un exemple tout à l'heure tu as donné un exemple un peu comme vous pour faire une analyse mais regardons sur les utilisateurs du Hub à quel moment peut-être donner deux profils types de gens qui l'utilisent pour faire quoi ? Alors j'ai donné deux typologies d'utilisateurs merci Pierre-Yves pour la question sans évidemment donner des typologies de profession parce que chacun est un niveau de maturité et une appétence différente on a des gens qui ont un niveau de compréhension qui est encore très modeste sur le sujet du carbone donc en fait ils utilisent les outils principalement pour faire des impressions d'écran et s'écrire des guides en interne pour s'acculturer est-ce que 300 kilos de CO2 par mètre carré c'est beaucoup ou pas ? Je ne sais pas autant sur l'énergie on commence à avoir des ordres de grandeur sur le carbone on ne sait pas donc on a un certain nombre d'utilisateurs que ce soit sur l'outil observateur ou sur l'outil matériau où leur enjeu c'est juste d'avoir les ordres de grandeur est-ce qu'on a les ratios ? Est-ce que je sais qui est champion du bas carbone qu'il n'est pas ? Et donc là on va être par exemple sur des gens qui travaillent sur des services support ou qui veulent apporter de l'accompagnement de la formation ou des prescripteurs quel que soit leur métier qui ne connaissent pas encore bien le sujet et qui ont besoin de commencer à se muscler sur le sujet Ensuite on a une autre typologie d'utilisateurs où on a des gens qui sont vraiment opérationnels et qui dans leur job quotidien voient midi à leur porte en se disant mais c'est exactement le problème que j'ai c'est-à-dire qu'on ne peut pas juste mettre la pression à l'AMO environnementaliste en lui disant dépêche-toi de faire une ACV surtout qu'une fois que le pauvre a fait une ACV il fait comme il peut avec les données disponibles au moment du projet et puis après ça change donc tout le monde l'engueule donc on ne peut pas tout mettre sur les épaules d'une personne c'est un travail d'équipe la prescription bécardone et donc ces outils-là ils sont aussi parfois utilisés en mode projet de façon très opérationnelle par des gens qui au travers des différentes étapes de leur projet APS, APD Pro, etc. veulent juste s'assurer qu'ils sont sur le bon chemin et qu'ils ne vont pas avoir de mauvaise surprise Alors il y a quelqu'un qui en posant la question donne une réponse j'ai l'impression que c'est une réponse souhaitable mais ce n'est pas sûr que ce soit la réalité est-ce que c'est accessible gratuitement ? Alors non ces outils ne sont pas accessibles gratuitement il y a plusieurs modalités d'accès en l'occurrence on va dire qu'il y en a deux la première c'est de rejoindre le hub et Nova Build fait partie du hub en plus d'être partenaire et là on est vraiment dans les études collectives et la co-construction des outils d'accord ? Donc c'est vraiment du temps voilà mais c'est de l'énergie positive on a beaucoup de gens positifs qui travaillent avec nous vous en faites partie et donc on co-construit les outils vous l'avez compris on ne les a pas fait tout seuls enfermés chez nous on les co-construit avec les utilisateurs et en même temps on fait des études collectives donc ça c'est une première modalité d'accès et puis la deuxième c'est juste l'accès aux outils qui donne lieu à un coût annuel avec un coût préférentiel pour les adhérents Nova Build mais on vous donnera tous les éléments par la suite à l'issue du webinaire Absolument alors est-ce qu'on peut faire un lien avec la maquette numérique ? Alors aujourd'hui il n'y a pas de lien avec la maquette numérique en fait cet outil là c'est un outil vraiment qui a plutôt vocation à être utilisé très tôt sur les opérations donc si on souhaitait faire un lien avec la maquette numérique on pourrait se dire si on souhaite utiliser la maquette numérique pour avoir la dimension environnementale on est susceptible d'avoir un peu le même sujet c'est-à-dire que quand on est en phase programmation c'est pas facile d'avoir une maquette BIM robuste donc cet outil là il vient vraiment se positionner plutôt sur la prescription très tôt en se disant par la suite lorsque les ACV sont faites lorsque la maquette tourne etc à ce moment là les outils ne sont plus forcément utiles ça peut être un point de vigilance mais ces outils là ils sont là pour combler un trou qui est le début le début de l'aventure carbone où aujourd'hui malheureusement on a très très peu d'outils donc en fait même la question montre qu'en fait on est avant la maquette on est avant la réalisation en détail du projet tout à fait en fait plus alors après aujourd'hui moi je me rends compte par l'expérience en fait on ne s'y attendait pas qu'il y ait des gens qui l'utilisent tout au long du projet mais effectivement ces outils là leur ADN c'est plutôt de répondre à cet enjeu là tout à fait on a quelqu'un qui nous dit qu'il y a un outil qui ressemble beaucoup à ce que vous venez de dire et qui peut-être se substitue c'est Viscab oui tout à fait donc Viscab est membre de l'Ivpeb et membre du Hub Bécarbone ils nous aident en fait dans nos travaux donc on connaît assez bien la solution Viscab ils ont différentes modalités d'utilisation il y a une partie ACV que je qualifierais de traditionnelle mais s'ils étaient là ils me tiraient les oreilles j'espère qu'ils ne sont pas là donc c'est super ACV et puis ensuite il y a une partie effectivement pour aider à faire la prescription au début des opérations je dirais que nous en fait on a des outils qui sont vraiment sur des approches statistiques on vient se connecter à des bases déjà existantes on fait de la data visualisation pour aider les maîtrises d'ouvrage à la prescription donc c'est des outils qui sont modestes mais très utilisés et très plébiscités j'ai régulièrement des verbatimes extrêmement positifs des maîtres d'ouvrage donc nous on est plutôt sur de l'approche on se connecte à ce qui existe déjà on fait de la data vise de la connexion coût carbone et puis on aide les maîtres d'ouvrage à faire la prescription et les maîtres d'or puisqu'on a des communautés maîtres d'or est-ce qu'on peut paramétrer la quantité de matériaux ajouter une certaine quantité de matériaux alors en fait quand on est sur l'observatoire au plus c'est moi on n'est pas à la maille des matériaux on est plutôt sur les lots et on regarde de façon globale le bâtiment quand on a l'achat à la maille des matériaux on essaye de comparer à ISO fonctionnalité donc on compare par UF voilà les quelques slides que je vous ai montré on avait des unités fonctionnelles qui étaient des mètres carrés par exemple mais on compare les unités fonctionnelles avec les unités fonctionnelles et des choses comparables donc on n'a pas cet enjeu on n'est pas là pour faire une ACV c'est pas l'objectif on est là pour comparer les choses et comprendre qui est champion du bas carbone qui l'est un petit peu moins et puis après chacun fait ce qu'il veut et il y a eu un petit doute en unités fonctionnelles on était sur les mètres carrés ou les mètres cubes en fait c'est variable mais je crois que je vous ai montré des revêtements de sol donc c'était des mètres carrés mais à chaque fois on met par UF et puis l'UF est variable en fonction des c'est ça donc on a des UF qui peuvent mais s'il y a des coquilles sur Mediapo je m'en excuse je revérifierais ça de trop poser non 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 mais en fait la personne ne savait plus exactement quelle était en fait l'unité de courbe que vous preniez au débat d'accord oui oui en fait l'unité fonctionnelle c'est une appellation d'origine contrôlée qui est à géométrie variable puisque l'UF n'est pas la même en fonction du matériau dont on parle voilà voilà et bien maintenant si Laura veut bien proposer à nos intervenants de venir nous rejoindre en sachant que certains dans la salle pourront venir s'ils ont une petite précision à apporter je vois pour la SNBPE voulait préciser qu'un guide bâtiment va être publié prochainement pour mettre en relation les FDES et le BIM donc voilà qui est dit alors voilà François Privat FCB qui nous rejoint Benjamin Bordonado également et puis je pense que les autres intervenants ne vont pas tarder à arriver il y avait une question sur les FDES et on remonte un tout petit peu en avant avant les configurateurs parce qu'en gros on était sur les deux sujets combien de temps cela met pour faire des FDES quel processus comment ça se passe en fait si un matin on se réveille on dit je veux absolument ça puis forcément il y aura la question du coût aussi qui viendra avec alors j'ai envie de dire ça dépend fortement de quel type de FDES parce que bon si on le fait via des bois ça prend deux minutes le temps que le calcul se fasse et bon ça c'est pour le mode collectif on va dire où le prescripteur a déjà sa liste de paramètres déjà tout près dans son fichier Excel à côté par contre si c'est en mode individuel peut-être que le fabricant il va devoir également aller chercher des données sur son process ça peut prendre un peu plus de temps et après si on parle de à contrario si on parle de FDES traditionnel effectivement si on est sur une FDES individuelle avec une entreprise qui a un seul site on va être sur l'ordre du mois donc ça va être trois mois quatre mois ça dépend parce qu'il faut intégrer la vérification aussi et si sur une FDES collective là forcément il y a toute une analyse statistique à faire donc pour faire une analyse statistique robuste il faut avoir du coup un échantillon représentatif de fabricants donc ça veut dire qu'il faut collecter des données auprès d'un certain nombre de fabricants donc c'est un peu une réponse de Normand que je vous fais désolé oui mais c'est la complexité du sujet et le coût donc au bout du compte dans tout ce processus c'est vrai que le coût va être proportionnel au temps passé c'est ça ce que je disais tout à l'heure c'est que grâce aux configurateurs qui ont un mode individuel dans la mesure où le produit est couvert par le configurateur parce qu'on peut avoir des produits un peu exotiques on divise le coût pour l'industriel par un facteur qui va de 10 à 20 et ensuite pour l'utilisateur comment est-ce qu'on lui garantit que celui qui a porté la FDES a fait a été réglo il a mis exactement les données qu'il fallait il y a une question de confiance derrière tout ça comment est-ce qu'on peut avoir confiance justement c'est une déclaration qui est en fait c'est le oui c'est l'utilisateur celui qui qui déclare qui dépose la FDES qui est responsable donc il doit répondre au cadre de validité qui est inscrit dans la FDES et en plus de ça les FDES sont vérifiés par une tierce partie extérieure donc il y a vraiment un double regard il y a l'industriel qui donne ses données il y a le praticien qui fait la FDES et il y a en plus une vérification externe donc normalement on ne laisse pas trop passer de choses ça arrive quel que soit les secteurs ça arrive FZBA et CERIB en tant qu'organisme institutionnel vous avez vu rarement des FDES douteuses vous êtes plutôt confiante confiant oui c'est sûr que c'est sûr en disant ça la bonne réponse c'est oui on est confiants sur ce qu'on fait après je vous avouerai qu'on ne passe pas notre temps à regarder ce que les autres font en fait la plupart du temps quand on voit des choses passer c'est sur la Basignesse c'est pas forcément chez nous et ce sont plutôt des industriels qui se lancent dans la démarche parce que c'est une démarche qui est très technique malgré tout et c'est aussi pour ça qu'on y passe du temps et ça a un coût et donc quand on se lance tout seul même s'il y a une vérification externe il peut y avoir des défauts alors on voit bien toute cette démarche qui va être impulsée qui va prendre son allure de croisière après l'Aéro 2020 donc c'est une affaire de 2021 et année suivante donc on est encore un peu dans l'expectative et aujourd'hui certains justement avec le propos que vous venez de tenir du fait que c'est très technique se disent c'est encore un truc qui va faire des calculs mais est-ce que ça va réellement amener à baisser nos émissions de gaz et effet de serre comment est-ce qu'on peut garantir ça et je pense que Christophe Rodriguez vous vous êtes penché sur cette question comment faire pour que ce soit pas un calcul réglementaire de plus mais pour que ce soit réellement une démarche enclenchée pour aller dans une stratégie bas carbone vaste question je vais essayer d'apporter un élément de réponse disons que la grande révolution que je trouve à l'Aéro 2020 qui emboîte le pas à la SNBC à la stratégie nationale bas carbone puisqu'on est dans une déclinaison opérationnelle très concrète on passe d'une ambition un peu globale on veut aller à la neutralité carbone avec un horizon de temps assez loin à une réglementation dans le dur avec des seuils avec une mécanique etc moi je dirais de façon très positive qu'on va commencer à compter le carbone partout et à partir du moment où on compte déjà j'ai l'intuition qu'il y a du progrès qui va on va prendre conscience on va développer une culture on va s'apercevoir qu'il n'est pas forcément là où on le pensait et cette acculturation là on a vécu la même chose je faisais le clin d'œil je disais on a mis 40 ans à comprendre ce qu'étaient les kilowattheures aujourd'hui on n'a plus besoin de faire plein de calculs thermiques pour savoir que l'orientation d'un bâtiment les surfaces de vitrage les rendements des chaudières ça va faire plus ou moins d'énergie tout le monde le sait tout le monde en a l'intuition et on va développer collectivement cette intuition là on va la construire tous ensemble et pour moi à partir du moment où on compte il y a une belle aventure qui va commencer ce sera un peu technique mais bon on a réussi à le faire sur l'énergie on va y arriver sur le carbone oui et puis ce qui est bien dans les FDES c'est qu'on a un découpage notamment des résultats par étape par module du cycle de vie et donc déjà en première approche on sait très bien si on doit fabriquer enfin si on doit réagir sur la production sur la mise en oeuvre ou sur les éventuels recyclages réutilisation du produit ça permet vraiment d'avoir une première photo et de se lancer dans la démarche puis les fiches sont mises à jour régulièrement donc comme ça ça permet aussi de voir les différents efforts qui sont faits et de les valoriser c'est vraiment sur l'aspect planification que c'est intéressant d'avance de savoir ce que l'on va rejeter et donc de réduire et d'optimiser au maximum à tous les niveaux c'est vraiment ça le but si on compte comme disaient les collègues quand on compte dès le début on saura tout de suite comment ensuite s'adapter et comment corriger le tir si jamais il y a un souci c'est vraiment cet aspect-là c'est peut-être une question de Béossien mais on voit bien que la RT 2012 il y avait des usages réglementaires de production d'énergie de consommation d'énergie qui étaient dans le calcul et puis d'autres qui n'étaient pas dans le calcul et ça a quand même un biais au bout du compte qui est assez fort et les bâtiments consomment plus d'énergie que ce qui a été mis dans le calcul de la RT 2012 est-ce qu'on a ces mêmes biais sur le carbone des choses qui ne sont pas dans les calculs ou est-ce que là on a quelque chose de plus global alors moi je peux donner un premier élément de réponse et je vais laisser mes confrères apporter un autre déjà je rappelle quand même que la réglementation n'a pas vocation à prédire les consommations des bâtiments en fait la RT donne un socle de calcul qui est basé sur la science qui permet de comparer les choses entre elles et puis de se donner des objectifs pour progresser collectivement en fait la RT elle n'a jamais eu vocation à prédire les consommations des bâtiments d'ailleurs on est en kilowatts européens on n'a pas de compteur de kilowatts européens on est sur 5 usages réglementaires avec des scénarios conventionnels où on croise les doigts pour que tout le monde se chauffe à 19 etc etc donc en fait ça c'est vraiment juste le premier point c'est vraiment essentiel c'est à dire que l'objectif c'est d'avoir des modalités de comparaison pour donner des seuils de progrès qui soient équitables et équilibrés moi je suis tenté de penser sur le carbone il y a une approche globale aujourd'hui on compte quasiment tout il y a encore quelques sujets en discussion on parle beaucoup des parkings du VRD etc enfin il y a plein de sujets on ne va pas rentrer là-dedans mais globalement on a couvert de façon assez large moi je suis plutôt positif par rapport à ça mais je laisse mes confrères réagir et compléter en effet la réglementation est plutôt bien faite sur ce point là de mon avis tout est bien listé et vraiment réparti par l'eau donc ça permet au moins d'avoir une checklist pour en oublier le moins possible après il peut y arriver qu'il manque des données environnementales et c'est aussi pour ça qu'il y a des données par défaut donc il peut y avoir des choses qui passent à la trappe mais de moins en moins alors on a une autre une question là qui vient d'arriver de Sandrine Brémeau sur le en fait je dirais entre monocritaire multicritère et le carbone sans être un monocritaire même s'il intègre en fait énormément de données mais prime abord comme ça on se dit tiens c'est un monocritaire et qui va sûrement avoir des biais ou des impacts sur les autres sur la question des déchets des ressources qui n'auront pas été calculées et en fait on n'aura peut-être pas un impact aussi favorable qu'on souhaite on aura peut-être un bon impact carbone mais pas un bon impact environnemental est-ce que ce type de discussions sont théoriques ou en fait il faut quand même se méfier et qu'il y a une difficulté derrière je suis assez d'accord avec ça ah oui franchement oui après il y a quand même un peu un garde-fou présent dans les FDES collectives parce que la norme nous impose de faire le cadre de validité donc pour cadrer ce que peut couvrir une FDES collective sur trois critères à minima donc le changement climatique l'énergie non renouvelable et les déchets non dangereux donc on est quand même sur une sorte de multi critères sur les FDES collectives après je suis d'accord avec vous ça n'empêche pas que d'autres critères qui sont aussi importants ne vont pas forcément être regardés en tout cas au jour d'aujourd'hui quand on regarde je crois les articles législatifs on se rend compte que la RE 2020 pourrait aller au-delà du simple carbone je crois qu'elle pourrait également justement couvrir l'eau et les déchets il me semble mais c'est vrai que pour l'instant aujourd'hui on est sur un critère carbone simplement moi je peux éventuellement apporter juste un complément rapide merci François la première chose c'est que quand on s'intéresse au carbone on se pose plein de bonnes questions enfin je trouve par exemple on se pose la question des transports on se pose la question de la localité on se pose la question des ressources aussi parce que j'ai quand même l'intuition quand on fait livrer un truc qui vient de loin c'est pas le même bilan carbone j'ai aussi l'intuition que quand on a besoin de beaucoup de matériaux on n'est pas à l'abri d'avoir un moins bon bilan carbone et c'est pas des intuitions puisque c'est les travaux qu'on mène donc quand on se pose la question du carbone il y a plein de questions positives et du vrai progrès opérationnel qui en découle néanmoins la remarque est vraie c'est clair qu'une ACV c'est multi critères et il y a énormément de paramètres à prendre en oeuvre mais après le mieux et l'ennemi du bien prenons le temps d'avancer pas à pas sinon je sens qu'en 2050 on sera encore en train de se gratter la tête en lisant les FDES sans l'essence de comprendre où il vous déploie le carbone et puis après on regardera la suite mais c'est aussi en cours et effectivement il y a d'autres éléments qui vont être pris en compte dans un label d'état qui viendra au-dessus de l'erreur qui est en cours de préparation il faut aussi garder en tête que le carbone il vient se rajouter à toutes les contraintes déjà liées au bâtiment il y a la thermique il y a la structure il y a le feu il y a l'acoustique il y a déjà beaucoup de choses et donc là on rajoute un indicateur supplémentaire alors oui on en a d'autres en stock dans les FDES il y a 26 indicateurs différents vous n'en faites pas nous on regarde bien le multicritère mais on ne peut pas imposer ça tout de suite à tout le monde il va falloir monter en compétence progressivement puis nous à Novaville on a tendance à dire que d'abord comme le disait Christophe c'est un multicritère en soi le carbone et puis il y a quand même une urgence il y a un truc si on ne le fait pas on pourra avoir la meilleure qualité de l'air qu'on veut dans des bâtiments s'il fait 40 degrés et qu'on ne peut pas y vivre ce n'est pas la peine donc il y a un moment il faut quand même qu'on sache faire des choix alors la question arrive maintenant et on a deux minutes pour y répondre donc c'est génial puisque j'avais terminé à 12h30 donc bon en fait c'est la question de la CV dynamique donc est-ce et qui est d'ailleurs plutôt bien posée en demandant est-ce qu'elle est pertinente voilà comme ça au moins la personne qui pose la question ne s'engage pas dans la réponse est-ce qu'elle permet d'avoir une vision objective des forces et des faiblesses en présence donc déjà on a une petite orientation par la question est-ce que certains veulent répondre à ça en quelques secondes ou est-ce qu'on se réserve un jour un débat sur la CV dynamique parce qu'on dit que là on est quand même sur un sujet qui mérite un peu de temps en effet je pense que ça demande un peu plus tout le monde vote en touche on est tous d'accord pour rester non moi je me dis juste qu'on est tous motivés pour faire des ACV on est tous dynamiques et puis voilà il nous reste une minute je peux justifier l'ACV dynamique mais je pense que en une minute c'est un petit peu tard pour lancer le débat je pense je prends juste un tout petit clin d'œil puis arrive si je peux tout à l'heure on parlait des vérifications d'FDES moi je suis très confiant sur les process de vérification d'FDES un peu moins sur le nombre de FDES et surtout qu'on a besoin d'FDES et puis on a besoin d'FDES qui ne sont pas collectifs sinon on n'arrive pas à faire des choix des optimums etc donc à mon sens ne n'inquiétons pas tout le monde avec les procédures de vérification de qualité je pense qu'elles sont tout à fait robustes et puis je vois Nadège du coup de l'alliance HQ qui a fait un clin d'œil pour un appel au peuple pour faire des FDES avec un coup de pouce donc voilà à mon avis c'est plutôt ça les bonnes questions que challenger les process qualité qui sont tout à fait robustes nous systématiquement et pour rebondir sur ce que vient de dire Nadège Ouri de l'alliance HQ et GBC quand quelqu'un nous dit ouais mais c'est scandaleux mon produit est noyé dans des moyennes et qui lui sont défavorables et bien la réponse est faite des FDES il y a un deuxième appel qui a été lancé par l'alliance HQ avec un véritable soutien pour aboutir donc aujourd'hui je vois la filière bois ça a été vraiment une discussion longue avec la filière bois au moins sur le terrain je veux dire que vous avez vu mais nous au quotidien les entreprises qui font des produits industrialisés mais qui ont leur spécificité nous on n'arrête pas de leur dire allez-y et là donc il y a un deuxième appel qui a été lancé par l'alliance HQ il faut enclencher ça parce que en fait c'est un intérêt pour toute la profession et on peut dire aussi vu le poids qu'on représente en termes carbone c'est un intérêt national est-ce que vous avez un mot à ajouter ou est-ce qu'on reste justement sur cette question de l'intérêt national et du fait que ce qu'on est en train pour toute la collectivité alors on en reste là je vous souhaite un bon appétit d'abord pour commencer mais surtout de bien préparer la profession à ce changement majeur qui se déroulera dans les prochains mois et je vous souhaite une bonne fin de journée à très bientôt merci beaucoup merci au revoir à bientôt au revoir à bientôt au revoir 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 au revoir